Voilà. Bonjour à tous. Alors, comme la semaine dernière, je voudrais commencer par situer notre texte dans le récit biblique avant d'en faire la lecture. Comme l'a dit Dominique, on se trouve aujourd'hui dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible hébraïque, qui fait suite au livre de la Genèse que nous lisions les deux premières séances. Pour rappel, le livre de la Genèse fait le récit de la création du monde, raconte l'histoire des hommes jusqu'à l'épisode de la tour de Babel, et à partir d'Abraham se concentre sur l'histoire des ancêtres du peuple d'Israël. Le livre de la Genèse s'achève par le récit de la venue des douze fils de Jacob, le petit-fils d'Abraham en Égypte. Dans le livre de l'Exode, on retrouve les descendants des douze fils de Jacob qui se sont multipliés et sont devenus les douze tribus d'Israël. Celles-ci sont esclaves en Égypte et le Seigneur appelle Moïse pour les libérer. Les fils d'Israël parviennent sous la conduite du Seigneur à fuir l'Égypte et se retrouvent après l'épisode célèbre de la traversée de la mer Rouge dans le désert. Le passage que nous allons lire aujourd'hui se situe à ce moment-là du récit. Nous nous trouvons dans le désert, entre la mer Rouge et le Mont Sinaï, où le Seigneur fera le don de la loi à Moïse. Je vais faire maintenant la lecture de notre passage en suivant encore une fois la traduction liturgique. Dimanche, nous allons commencer la lecture au verset 3, Mais aujourd'hui, pour mieux comprendre notre texte, je vous propose de commencer la lecture au premier verset du chapitre 17. Je lis « Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sine, en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphilie. Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. » « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? » « Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? » Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter des vies ? » « Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple ? » « Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horel. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve, en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Avant de commenter notre texte, je dois préciser que celui-ci se situe à la fin d'une séquence de trois épisodes qui présentent de grandes similarités et que l'on doit regarder ensemble pour bien les comprendre. Dans le premier de ces épisodes, le peuple vient tout juste de traverser la mer Rouge, il se trouve dans le désert depuis trois jours et commence à avoir soif. Comme dans notre récit, le peuple récrimine contre Moïse, celui-ci se tourne vers le Seigneur et le Seigneur accomplit un miracle à la suite duquel les fils d'Israël pourront s'abreuver. Dans le deuxième de ces épisodes, le peuple, désormais, a faim. De nouveau, il récrimine contre Moïse, celui-ci se tourne vers le Seigneur et le Seigneur miraculeusement pourvoit. C'est l'épisode du don de la manne que nous allons évoquer un peu plus loin. Notre texte constitue donc le troisième et dernier épisode de cette petite séquence. On y retrouve un schéma similaire. Le peuple établit son campement en un lieu où l'on manque et il va manifester son mécontentement, qui s'exprimera comme un regret d'avoir quitté l'Égypte. Une fois encore, Moïse en appelle au Seigneur, qui va accomplir un prodige à la suite duquel la demande du peuple va être exaucée. Si on regarde notre texte de plus près, nous allons voir que ce récit, au travers de ce schéma répétitif que nous venons de décrire, va laisser apparaître une réflexion sur la question du rapport du peuple à l'absence de signes de la présence et de l'action de son Dieu. Pour le voir, on va reprendre la lecture du texte, verset par verset. Je reprends donc le premier verset. « Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sine en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Il campèrent à Réphidim. Il n'y avait pas d'eau à boire. » Le texte nous donne ici deux informations importantes. Première information, c'est sur l'ordre du Seigneur que les fils d'Israël s'arrêtent à Réphidim. Deuxième information, il n'y a pas d'eau dans ce lieu. Ce n'est donc pas un accident s'il n'y a pas d'eau. Ce lieu a été déterminé comme campement pour Israël par le Seigneur lui-même. Dans les versets 2 et 3, nous allons découvrir maintenant la réaction des fils d'Israël face à cette situation. Je lis « Le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ? » Là, le Seigneur souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Comme dans les deux épisodes précédents, la réaction du peuple se manifeste par l'expression suivante « Le peuple récriminait contre Moïse. » Il faut se souvenir de cette séquence dans laquelle nous nous trouvons. Depuis la sortie d'Égypte, la marche du peuple s'est accompagnée d'une série de prodiges plus spectaculaires les uns que les autres, accomplis par le Seigneur. « À vue humaine, évidemment, l'absence d'eau dans le désert est une source d'angoisse. Mais ici, à ce moment de leur trajectoire, les fils d'Israël devraient avoir acquis l'assurance que le Seigneur les soutient. Une fois encore, pourtant, ils doutent et s'en prennent à Moïse. » Outre le manque de confiance du peuple, c'est la direction de son mécontentement qui peut ici nous étonner. Ce n'est pas au Seigneur que le peuple en veut, c'est à Moïse. Il lui demande en effet pourquoi nous a-tu fait monter l'Égypte. Or, jusqu'à présent, tout le récit de l'Exode s'était efforcé de faire apparaître le Seigneur comme le véritable libérateur du peuple. Cette confusion possible entre l'action du Seigneur et celle de Moïse semble par ailleurs assumée, voire même revendiquée par Moïse lui-même. En effet, dans le verset 2, alors que le peuple demande de l'eau à Moïse avec hostilité, celui-ci répond deux choses. D'une part, pourquoi me cherchez-vous querelle ? Ce à quoi il ajoute, pourquoi provoquez-vous le Seigneur ? Aux yeux de Moïse, lui chercher querelle et provoquer le Seigneur est une seule et même chose. Le peuple, pourtant, ne s'en est pris qu'à lui. Le verset 4 va préciser la raison possible de cette confusion. Nous lisons, « Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Ici, nous pouvons souligner deux éléments. D'une part, c'est Moïse qui doit s'adresser au Seigneur pour le peuple tout entier. Le peuple a soif, mais c'est Moïse qui doit intercéder pour lui auprès de Dieu. Ensuite, nous voyons que Moïse craint d'être lapidé par le peuple. Cette information nous indique peut-être pourquoi le peuple s'en prend à Moïse plutôt qu'au Seigneur. Moïse, à la différence du Seigneur, est à la portée du peuple. Il est là, il se tient devant eux et se trouve tout désigné comme objet de leur insatisfaction. Le Seigneur, si on s'en tient au texte, n'est pas présent avec le peuple. Ce que ces deux éléments font apparaître, d'une part, l'intercession de Moïse en faveur du peuple, et d'autre part, cette situation de bouc émissaire dans laquelle il se trouve, c'est la fonction de médiateur de Moïse, sa fonction d'intermédiaire. Moïse est celui qui se tient entre le peuple et le Seigneur. Mais cette fonction de médiateur, et c'est sans doute ce que notre verset veut faire apparaître, ne consiste pas seulement pour Moïse à s'adresser à Dieu en faveur du peuple, ne consiste pas seulement avec l'appui du Seigneur à accomplir des prodiges pour les fils d'Israël. Cette fonction de médiateur institue aussi Moïse comme celui qui, si vous me passez l'expression, va essuyer la colère du peuple, comme celui qui reçoit cette colère et qui en recevant cette colère la détourne du Seigneur. Moïse, en quelque sorte, fait écran entre la colère du peuple et son Dieu. Alors, bien entendu, cette fonction ne se substitue pas à celle par laquelle Moïse obtient pour le peuple les faveurs du Seigneur. On va le voir tout de suite. Mais elle la complète. Les versets 5 et 6 vont constituer maintenant la réponse du Seigneur à la demande de Moïse. Je lis « Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Orel. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces deux versets. Et tout d'abord, nous allons essayer de comprendre la géographie qui est décrite ici. Le texte, en français, aussi bien qu'en hébreu, présente sous ce rapport quelques difficultés, quelques ambiguïtés. Nous lisons que le Seigneur dit à Moïse de passer devant le peuple. Est-ce que cela signifie que Moïse doit s'éloigner du peuple ? Est-ce que cela signifie plutôt que Moïse doit marcher à sa tête ? Il est difficile de répondre à cette question, mais la suite du récit va nous permettre néanmoins d'établir une chose. Moïse doit emmener, le texte nous dit, les anciens d'Israël, et c'est sous leurs yeux à eux qu'il va accomplir le miracle de faire jaillir l'eau du rocher. Par défaut, nous pouvons comprendre que le reste du peuple n'assistera pas à ce miracle qu'il est resté en arrière. Mais le texte dit aussi que l'eau sortira du rocher et que le peuple boira, ce qui semble indiquer, au contraire, que le peuple sera présent. Par ailleurs, le texte précise le lieu où ce miracle va se produire, Oreb. Oreb, c'est l'autre nom du Mont-Sinai, ou deux chapitres plus loin, le Seigneur va apparaître pour donner la loi à Moïse. D'après le récit, le Mont-Oreb se situe à une certaine distance du désert où les fils d'Israël sont en train de camper, ce qui semble indiquer que pour pouvoir boire à cette source, tout le peuple a dû suivre Moïse. On le voit, la géographie de notre récit est assez confuse, mais le sens que construit le récit, sa signification, je vais essayer de le montrer, est beaucoup moins confuse. Avant de préciser le sens des versets 5 et 6 que nous venons de dire et le sens de notre épisode dans sa globalité, on va lire le verset final qui va permettre de nous orienter. Je lis. Moïse donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non. Alors, je vais laisser pour aujourd'hui la question du nom donné à ce lieu pour resserrer notre attention sur la deuxième partie du verset qui nous dit que les fils d'Israël avaient mis le Seigneur à l'épreuve en disant le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non. Or, d'après les premiers versets de notre passage, le peuple avait dit deux choses très différentes à Moïse. Tout d'abord, donne-nous de l'eau à boire et ensuite, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Ni dans cette demande, donne-nous à boire, ni dans cette question, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Il n'est question de la présence du Seigneur au milieu du peuple. Mais le texte interprète pourtant cette insatisfaction et ce regret comme une mise en doute par Israël de la présence du Seigneur au milieu d'eux. Pour comprendre cette interprétation, il va nous falloir brièvement prêter attention à l'épisode précédant notre passage que j'ai évoqué tout à l'heure, l'épisode du don de la mamie. Dans ce récit, les fils d'Israël avaient faim et ils s'en prenaient à Moïse en disant, je cite, « Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » En réponse à cette plainte, le Seigneur était apparu au peuple tout entier. On pouvait lire la chose suivante, « Toute la communauté des fils d'Israël se tourna du côté du désert et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. » Alors, la gloire, c'est la forme lumineuse sous laquelle le Seigneur va apparaître sur le Mont Sinaï avant le don de la loi. C'est le signe le plus fort, c'est le signe le plus clair, le plus évident de la présence, on pourrait dire physique, du Seigneur au milieu de son peuple. Et c'est ce signe qui, un chapitre avant notre récit, était apparu au fils d'Israël. En plus, le Seigneur, après cette apparition, faisait apparaître miraculeusement au milieu du campement d'écailles et la manne, une nourriture qui apparaissait chaque matin pour la subsistance du peuple. Ce miracle, et c'est là le point que je voudrais souligner, était opéré par le Seigneur lui-même, directement, sans l'intermédiaire de Moïse. Lorsque notre épisode commence, donc, le peuple vient de voir la gloire du Seigneur et il a bénéficié d'une intervention directe de sa part. Pourtant, quelques jours plus tard, les fils d'Israël, de crainte de n'avoir pas à boire, protestent de nouveau et c'est contre Moïse qu'il prothèse. Il faut souligner que notre passage ne dit rien de la présence du Seigneur auprès du peuple à cette nouvelle étape. On peut donc, par défaut, supposer que cette présence n'est plus visible et on peut faire par la même l'hypothèse que c'est cette absence qui conduit le peuple à douter et d'autre part à s'en prendre à Moïse qui, lui, est manifestement présent auprès de lui. Le peuple d'Israël manifestement a besoin de voir. Mais à la différence de l'épisode de la manne où le Seigneur avait satisfait ce besoin de voir, il semblerait qu'ici, dans notre épisode, il fasse plutôt le choix de se retirer ou du moins d'apparaître avec beaucoup plus de discrétion et pas au regard de tous. C'est ce qui apparaît dans le verset 6. Je vous le lis de nouveau et je lis la parole que le Seigneur adresse à Moïse. « Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Orel. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Le Seigneur, nous dit le texte, sera devant Moïse. Il n'apparaîtra pas devant le peuple tout entier, mais devant Moïse seulement. Et il faut noter de plus que le miracle de l'eau sortant du rocher, lui non plus, ne se produira pas aux yeux de tout le peuple, mais devant les anciens d'Israël seulement. Alors, nous pouvons nous demander quel peut être le sens de cette opération par laquelle le Seigneur semble mettre le peuple à distance. Si nous nous souvenons de la lecture de dimanche dernier qui concernait l'appel d'Abraham, nous avions vu qu'il s'agissait du récit de la pleine confiance qu'Abraham accordait au Seigneur. Sans même avoir vu le Seigneur, sans même connaître le lieu où ce dernier lui ordonnait de se rendre, Abraham consentait à écouter sa voix. Les fils d'Israël, eux, ont vu tous les prodiges du Seigneur, ils ont vu sa gloire et rien de tout cela semble pouvoir les établir dans la confiance. En réponse à cette défiance, le Seigneur semble alors réserver sa présence à Moïse et, en lui accordant de pouvoir réaliser ce miracle de faire jaillir l'eau du rocher, le Seigneur confirme Moïse dans cette fonction d'intermédiaire entre le peuple et son Dieu. Dieu, en quelque sorte, se retire et Moïse est confirmé dans son rôle de médiateur. Et cela semble répondre à un besoin du peuple. En effet, on l'avait vu dans nos premiers versets, les fils d'Israël qui avaient été témoins de tous les prodiges accomplis par le Seigneur alors attendez, excusez-moi, c'est un nouveau mot, un problème avec ma lumière, veuillez me pardonner. Excusez-moi. Oui, donc je reprends. Alors, je vous disais, ce phénomène par lequel le Seigneur semble se retirer et confirme Moïse dans son rôle d'intermédiaire semble répondre à un besoin du peuple. Dans nos premiers versets, les fils d'Israël qui avaient été témoins de tous les prodiges accomplis par le Seigneur avaient néanmoins fait le choix de s'en prendre à Moïse. C'est en quelque sorte le peuple lui-même qui, à son corps défendant, confirme Moïse dans sa fonction d'intermédiaire et se rend responsable du retrait de son Dieu. Pour ce qui concerne le sens général de notre récit, celui-ci parle sans doute de la difficulté de croire en l'absence de signes, en l'absence de preuves, il dit quelque chose du besoin pour l'homme de voir. Mais il dit aussi quelque chose de la manière dont, selon la Bible, le Seigneur pourvoit à ce besoin. malgré la défiance du peuple, Dieu ne lui refuse pas son aide. Le peuple demande à boire, Dieu étanche sa soif. Mais, ce n'est pas seulement pour étancher cette soif que Dieu conduit le peuple, il attend de lui sa confiance. Et face aux hésitations des fils d'Israël, face à leur besoin de voir, Dieu va manifester sa bienveillance par l'intermédiaire d'un homme, Moïse, qui est frère des Israélites et qui, en tant que leur frère, peut leur présenter un visage qui est conforme à leur désir. C'est un frère en qui on peut espérer, mais c'est aussi un frère qu'on peut récriminer. Cependant, ce frère n'est pas donné pour lui-même et nous verrons quelques chapitres plus loin qu'il recevra du mot au rêve, non plus seulement de quoi étancher la soif du peuple, mais une loi. Une loi dont l'observance va devenir, à partir de ce moment-là, pour Dieu, le signe tangible de la fidélité de son peuple. La loi va devenir pour Dieu, en un sens, une manière de retourner au peuple son exigence de signe, une manière aussi de le mettre devant ses responsabilités. Un jour, et c'est ainsi que je vais finir, Moïse ne sera plus là, mais la loi va demeurer un signe entre le Seigneur et son peuple. Voilà. C'en est fini pour moi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps pour d'éventuelles questions. Il reste cinq minutes, donc pas de problème. Tu peux arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter. s'il reste à l'enregistrement, s'il reste à l'enregistrement. S'il reste